Bonjour Grégoire, ici au CES en 2016, est-ce que c'est une grande aventure le CES ? Qu'est-ce que vous êtes venu chercher ? Alors aux USA on vient chercher déjà à valider les concepts produits qu'on a en tête et qu'on va faire pendant l'année. Aujourd'hui on peut en faire rêver et connecter, est-ce que le design est bien ? Est-ce que le nom est bien ? Donc ça permet de calibrer assez facilement est-ce que les produits sont bien faits ? Ensuite on vient chercher forcément la distribution puisque pas seulement américaine mais également européenne et asiatique On ne voit pas forcément le reste de l'année donc c'est le rendez-vous, même si c'est du côté de la paix, c'est le rendez-vous incontournable de la distribution Et puis c'est travailler relationnel et les relations avec les autres entreprises puisque c'est aussi intéressant de faire du business avec les autres boîtes d'à côté Et donc c'est développer le réseau et ici on rencontre aussi les autres startups françaises même si on est aux USA et qu'on pourrait les voir à Paris Et bien on les voit ici à Vegas D'accord très bien, rencontrer des fournisseurs, des personnes qui sont à même de pouvoir vous épauler financièrement, la presse ? Oui alors là c'est sur le gâteau c'est bien entendu le côté investisseur mais il ne faut pas se le dire, être aux USA, un investisseur américain ne va pas investir sur un français qui est en France Donc ça c'est plutôt la c'est sur le gâteau s'il a un coup de cœur Évidemment la presse est extrêmement importante pour relayer la dimension et les annonces qu'on peut faire ici Et pour supporter cet écosystème de startups French Tech et montrer finalement à tous les français qu'on a un énorme potentiel économique et qu'il y a une énergie folle qui est en train de dégager Et voilà donc la presse est extrêmement importante ici à Vegas Alors est-ce que tu t'es senti épaulé pour venir ici ? Où est-ce qu'on t'a aidé ? Alors nous on est un peu des anciens donc ça fait trois ans qu'on vient ici donc on connaît déjà comment ça fonctionne Mais on donne des conseils aux jeunes qui arrivent et je crois que ce qui est intéressant c'est que finalement il y a une vraie famille qui est en train de se créer autour des startups françaises Tout le monde se fiche des coups de main et on espère que parmi ce lot de 190 entreprises il y aura bien une dizaine qui vont maximiser en tout cas exploser en vol très bientôt D'accord et vu que tu es un vétéran est-ce que tu as des conseils à donner aux futurs porteurs de projets qui viendront au CES ? Il faut être créatif, il faut avoir ici un stand qui est différent de ce que peuvent faire les américains avec des banneurs Pas toujours très qualitatif, il faut apporter la touche française, la culture française C'est pour ça qu'on a appelé notre produit Bonjour, les américains adorent ça donc il faut jouer avec ça Et puis vraiment pas essayer d'être américain avec un accent américain voilà, il faut être français et le respect Merci Grégoire Merci